Depuis plusieurs années, l'association de défense des animaux L214 expose les conditions dans les élevages d'animaux destinés à la production de viande. Les images qui nous suivent nous montrent les conditions d'élevage des lapins qui sont typiques de nombre d'élevages français. Il faut savoir que 99% des lapins sont élevés et tués dans des élevages dans des conditions similaires. Les images qui suivent sont dures, mais ma seule requête, c'est de ne pas détourner le regard face à une réalité cachée, mais qui pourtant est celle de ces animaux, jour après jour, année après année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les images que vous avez vues sont quasi insupportables, n'est-ce pas ? Il faut savoir malgré tout que 60 milliards d'animaux terrestres et 1 000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année pour notre usage, pour notre consommation, pour nos vêtements et pour toutes sortes d'autres utilités humaines. Il y a là une incohérence éthique fondamentale. Nous avons fait d'immenses progrès sur les droits de l'homme. Nous ne torturons plus des gens sur la place publique, en spectacle, auxquels venaient hommes, femmes et enfants le dimanche. Maintenant, le respect de l'individu, le respect de la femme, de l'enfant, fait partie des progrès de civilisation. Et pourtant, il reste une incohérence majeure. Nous respectons et accordons une valeur quasi infinie à la valeur humaine, mais intrinsèquement, nous accordons une valeur quasi nulle à l'animal, sauf s'il a une valeur marchande. Et nous n'avons pas su étendre notre bienveillance aux autres êtres sensibles. L'an dernier à Marseille, un voyou avait jeté en l'air, puis contre un mur, un jeune chaton. La France s'est émue. Et pourtant, le même jour, 500 000 animaux mouraient dans les abattoirs et personne n'en a dit un mot. Nous devons changer cette attitude, étendre notre bienveillance aux autres êtres sensibles. Et comme Georges Bernard Shaw l'a dit, les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis.